Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à l'émission Ma Voix. Bien, alors pour les gens qui ne me connaissent pas, mon nom est Sophie Poirier, vous le voyez ici à l'écran. Alors ce soir, je reçois pour vous une femme passionnée de développement personnel, de spiritualité et aussi tout ce qui touche à la nature de la santé holistique. Elle est d'ailleurs thérapeute holistique, elle va venir nous parler de ce que c'est une thérapeute holistique. Donc elle va nous parler d'aliments naturels, d'huile essentielle, des fleurs de bâche et bien plus. Alors, elle vient aussi nous parler de la manière dont elle a réalisé que c'était réellement sa voix. Donc aidez-moi à accueillir Madame Marie-Marthe Lantagne. Bonjour Marie-Marthe, comment vas-tu? Ça va très bien, bonsoir à tous, puis merci d'être là, puis merci à toi Sophie de m'avoir invitée. Ça me fait tellement plaisir, c'est un sujet excitant qui n'est pas beaucoup connu du public. Alors, on est là ce soir pour démystifier beaucoup de petites choses ensemble, Marie-Marthe. En effet. Oui, c'est super ça. Alors, écoute, je vais te laisser la première question quand même assez ouverte. Je vais te demander, c'est quoi justement une thérapeute holistique? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ça? Bien, moi personnellement, j'ai choisi ce titre-là parce que dans ma vision à moi de la santé, un thérapeute holistique, ça s'adresse à toutes les parties de l'être, à tous les niveaux de l'être. Donc au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau relationnel, au niveau énergétique, au niveau de la croissance personnelle, au niveau spirituel. Fait qu'on touche toutes les dimensions de l'être. Holistique, pour moi, c'est vraiment la vision globale de l'être. On ne s'adresse pas juste au corps physique. On n'est pas qu'un corps physique, on est un tout. Alors, et c'est le reflet de mon parcours personnel parce que moi, je me suis intéressée à la santé physique, ensuite à la santé émotionnelle, la psychologie, le développement de l'être humain, la croissance personnelle, la spiritualité. Alors, c'est tout un terme. C'est comme une suite logique, si je comprends. Oui, c'est ça, pour arriver au grand tout de ce qu'est l'être humain. Wow, c'est merveilleux. Est-ce que tu sais justement, juste les grandes lignes, tu n'as sûrement pas été en profondeur dans ça, mais c'est quoi l'origine de la santé holistique, les grandes lignes de ça? Est-ce que tu sais d'où c'est que ça vient environ, quelle année? Non, je n'ai pas fait de recherche là-dessus. Je ne peux pas te préciser une année. Ce qui me vient et ce qui m'apparaît, c'est que c'est venu avec les approches alternatives. Je veux dire, ce n'est pas un concept de médecine traditionnelle, c'est sûr, mais avec les approches alternatives, oui, là, on est plus qu'un corps physique, on a un corps énergétique, on a un corps émotionnel, on a un corps mental et spirituel, etc. Ça fait que c'est plus, ça accompagne la majorité des approches alternatives. C'est tellement important, je trouve, de s'ouvrir à autre chose, de voir à quel point qu'on peut faire du bien à soi-même en élargissant ces connaissances-là, cette perception-là de ce monde-là, finalement. Et justement, les photos que j'ai mises dans la petite publicité de l'émission et aussi à la fin, c'est mystérieux. Tu vas en parler au cours de l'émission aussi. Alors, toi, justement, comment tu as su que tu avais trouvé ta véritable voie? Parce que tu me dis que ça a été comme un processus, mais il y a-tu eu comme un genre d'élément déclencheur dans ça? Oui, oui, c'est sûr. Disons que pour ma première vie, moi, j'ai étudié en architecture. Ça fait que j'ai travaillé en architecture et en construction civil, mais ça, c'est ma première vie. Après ça, il y a eu un temps d'arrêt où j'ai eu mes enfants. C'est vraiment à cette époque-là qu'il y a eu un éveil, un intérêt qui s'est éveillé par rapport au désir de bien les soigner, de bien les alimenter. Ça fait que c'est là qu'est venu l'intérêt de l'alimentation naturelle, l'alimentation biologique, une saine alimentation, puis de trouver des moyens de mieux, de les soigner adéquatement. Ça fait que là, j'ai découvert l'homéopathie, etc. Puis, par après, quand mes enfants ont grandi un peu, j'ai travaillé dans un magasin d'aliments naturels comme conseillère en santé. Je l'ai fait pendant plus de 25 ans et là, je suis devenue herboriste. J'ai fait des formations. Je suis devenue aromathérapeute. Donc, ça, c'est une formation au niveau des huiles essentielles. Et j'ai fait aussi, parce que ça m'a toujours intéressé la psychologie humaine, le développement de l'être humain, etc., comprendre qui on est, comment ça fonctionne, etc. Alors, j'ai fait une formation aussi en psychologie corporelle intégrative. C'est une formation sur quatre ans. Ça, ça a donné beaucoup d'outils d'aide, de relations d'aide, si on peut dire. Mais là, c'est plus au niveau coaching. Et c'est en 1992 que j'ai découvert les fleurs de bac. Ça a fait, wow! Alors, là, j'ai expérimenté ça. J'ai suivi la formation. Je trouvais ça extraordinaire comment ça travaillait en douceur, mais comment ça équilibrait, que ça harmonisait à l'intérieur de soi. Et j'ai vite élargi avec d'autres élixirs floraux. Il y en a en France, les élixirs d'Eva. Il y a les élixirs américains. Au Québec, il y a ceux de Daniel Laberge qui sont bien connus. Alors, j'ai élargi. Puis, c'est devenu ma spécialité parce que j'aimais travailler au niveau émotionnel, au niveau psychologique et tout ça. Ça fait que c'est comme ça. Mais là, j'ai fait ça pendant plusieurs années, autant au magasin où je travaillais qu'en consultation privée. Alors, c'est vrai. Mais le moment charnière, là, vraiment, là, c'était à l'automne 2016. Là, j'ai rencontré Andréas Corté à Paris. OK. Et là, c'était vraiment un saut quantique. Il était venu au Québec au printemps 2016, mais je l'avais manqué. Il en avait parlé. Il avait dit, bon, il y a ça. Maman parle le vendredi soir. Il donnait l'atelier le samedi matin. La conférence était passée. Moi, je travaillais le samedi. J'ai dit, bon, ça donne pas. OK. Je laisse aller. Après ça, elle m'amène son premier livre qu'il a écrit. Là, je regarde ça. Je vais fouiller sur le site Internet. Je dis, oh my God, qu'est-ce que j'ai manqué? Mais là, c'était mes 60 ans. C'était l'année de mes 60 ans. Alors, je m'étais planifié un voyage en Suisse parce que ma soeur qui reste en Suisse. J'ai un de mes fils qui reste en Suisse. Et comme par hasard, on sait qu'il n'y a pas de hasard, quand on est dû pour faire quelque chose, ça se présente à nous. Et là, je trouve qu'il donnait une formation à Paris en plein milieu de mes vacances. Ah bien, j'ai dit, là, j'y vais. J'y vais, c'est sûr. Je me suis rendue là. Puis vraiment, quand j'étais en contact avec le travail qu'il a fait et tout ça, j'ai ressenti une forte certitude à l'intérieur de moi que c'était ma place, que c'est ça que j'avais à faire. Tu sais, le pas n'était pas grand à franchir parce que j'étais déjà dans les élus. Ça fait que j'ai juste pris bien de l'expansion. J'ai fait un grand saut quantique. Je comprends, mais t'es-tu d'accord avec moi que quand on touche sur des sujets comme ça qui n'est pas connu par les gens en général, que des fois, ça peut être plus long à trouver notre voie aussi parce qu'il n'y a rien qui nous a été présenté comme ça dans la vie. C'est nous qui l'a découvert, tu sais, à force de faire des choses. Puis qu'on a cherché. Puis à un moment donné, on a dit, wow, ça, c'est ma voie. Je me sens vraiment comme ça. Juste avant de poursuivre, Marie-Marie, j'avais complètement oublié de te mentionner que les gens peuvent nous écrire aussi quand on est en direct. Et j'ai ici, j'ai Céline Gautreau qui nous a dit bonjour à tous les deux. Puis j'ai aussi un monsieur, je ne sais pas si tu le connais personnellement, mais Richard Renaud qui dit bonjour, qui te dit bonjour. Alors, je suis là avec nous. Et j'ai aussi Céline qui vient souvent sur mes lives aussi et trouve ça très intéressant ce que tu parles aujourd'hui. Merci Céline. Merci à vous de communiquer avec nous en même temps. Désolée, je l'ai vu un petit peu retard et je ne voulais pas non plus couper Marie-Marie pendant qu'elle parlait. Alors, c'est ça. Donc, Marie-Marie, si on revient à ce qu'on disait, c'est que c'est le fun. Moi aussi, je veux dire, je n'ai pas trouvé ma voie immédiatement. Il y a beaucoup de sujets qui m'intéressaient. J'ai mis ça, j'ai fait un package deal avec ça à un moment donné. J'ai vraiment trouvé ce que j'aimais. Puis moi aussi, en passant, je crois que je ne l'avais pas dit, mais je suis technicienne en architecture. Ah bon, moi aussi, autrefois. C'est drôle quand même. Non, ça ne l'était pas parlé, celle-là. Non, on n'avait pas parlé. Je pense que tu me l'avais dit. Tu avais eu des cours en architecture, mais je n'avais pas pensé de faire le rapprochement avec moi. Je n'avais pas vraiment parlé, là. Je ne me souviens pas exactement, parce qu'on s'est parlé deux fois à quasiment deux mois d'intervalle. Donc, merveilleux. Puis là, est-ce que tu peux aussi nous parler des photos que j'ai mises, justement? Ça, ça se trouve être quoi? C'est genre de... comme l'espèce de lumière que tu envoies? Ben, c'est qu'avec Andreas Corté, moi, j'ai eu accès à deux choses. C'est que c'est un fabricant d'élixirs, mais il en a fait toute une gamme. Il en a fait plus de 500 avec différentes catégories. Il n'a pas fait juste des élixirs floraux. Il en a fait avec des pierres précieuses, avec des animaux, avec des crop circles et plus. Sa gamme d'élixirs s'appelle Fiescence. Ça fait que moi, je travaille avec ça. Et les photos que tu vois où il y a des projections, là, des couleurs et tout ça, ça, c'est le soin énergétique qu'il a créé en l'an 2000. En fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il a photographié des élixirs avec une photo Kirlian. Une photo Kirlian, ça permet de photographier l'aura, photographier l'énergie de l'élixir. Et là, c'est mis sur diapositive et c'est projeté à travers un projecteur à diapo, donc au travers de la lumière. Et la personne reçoit ça sur elle. Ça fait que c'est un soin énergétique. Je ne sais pas si je peux le détailler tout de suite ou y revenir. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est pas grave comment on fait ça dans le temps. Non, non, non. Une petite bouteille qui est, le jet de lumière passe au travers de l'élixir liquide. Donc, la personne qui est assise reçoit ces couleurs-là, ces fréquences vibratoires de ces élixirs-là. Et là, c'est comme ça allume des photons cellulaires. Ça permet d'activer notre torus, notre champ énergétique. Ça permet d'augmenter notre pouvoir de guérison. Ça équilibre, ça harmonise. Ça fait plein, plein, plein de choses. On peut faire la transformation de l'évolution. C'est immense ce qu'on peut faire avec ce soin-là. C'est pour ça que dans la vision holistique, moi, je trouve que c'est un outil extraordinaire parce que ça peut s'adresser à tous les niveaux de l'être. Wow! On a François Durand qui est avec nous et t'a dit bonsoir. Oui, je la connais bien. Ah, tu as fait des invitations de ton côté. Oui, oui! C'est le fun qu'il y ait des gens avec nous. Je suis bien contente. Alors, écoute, c'est vraiment super intéressant. Puis moi, quand j'avais vu les photos, justement, j'étais intriguée. Je me suis dit, quoi ça? Parce que moi, je me garde tout le temps du suspense un peu. Tu m'en as dit beaucoup, mais tu ne peux pas tout expliquer en détail. Puis j'aime ça comme ça parce que ça fait, il y a une certaine improvisation au niveau de l'entrevue que je trouve encore plus agréable. Donc, je découvre en même temps, j'apprends beaucoup sur toi avant l'entrevue, mais pendant l'entrevue aussi. Puis c'est ça que je trouve merveilleux. Alors, aussi, toi, par exemple, quand justement on voit les gens comme ça sur une chaise et tout ça, toi, est-ce que tu offres ça comment aux gens? Y a-t-il des gens qui peuvent aller chez toi ou comment est-ce que c'est présenté, tout ça? OK. Bien, ce soin-là, il ne peut pas se faire en ligne. Il ne peut pas se faire avec un ordinateur. C'est impossible. Il n'y aurait pas de résonance. Il faut que ce soit fait en direct. La projection doit vraiment arriver sur la personne. Donc, je le fais chez moi. Oui, naturellement, je reçois des clients chez moi. Je peux me déplacer aussi. Tu sais, quand il y a des gens qui ont deux, trois personnes ou plus qui se regroupent. Là, je peux me déplacer, faire une journée de soins. Je vais recommencer à donner des soins au centre de Riqui. Ça, c'est à Répantigny, centre de Riqui, la Naudière, qui appartient à Suzanne Reynaud. Alors ça, je vais recommencer vers la fin octobre. Alors, oui. On a mis justement ton Gmail en bas qui déroule. Donc, si jamais il y a des gens qui veulent rentrer en contact avec toi, c'est un bon moyen, j'imagine, s'ils veulent avoir plus d'informations. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est particulier que j'aimerais mentionner, c'est que dans ce soin-là, tout est testé. Testé, ça veut dire que j'utilise la radiesthésie. La radiesthésie, c'est le pendule. Donc, ce n'est pas mes connaissances personnelles, mon intellect, mon mental qui décident ce que la personne a besoin. Mais les réponses viennent de plus haut. Donc, ça donne un soin qui est vraiment ajusté, spécifique aux besoins de la personne. Puis, la personne peut poser ses intentions, ses demandes. Si elle veut travailler un secteur de sa vie plutôt qu'un autre, ça, ça va être respecté. En autant que ça va en affinité avec l'âme. Parce que c'est un soin qui répond à l'alignement avec notre souhait. Ça ne répond pas aux besoins de l'égo. C'est le contraire. Ça réaligne notre égo avec notre souhait. Mais c'est le point que tu parles de l'égo en ce moment, Marie-Marie. Parce que, justement, j'imagine que, bon, c'est sûr, les gens ne sont pas intéressés. Ils regardent ailleurs. Je comprends ça. Mais ça doit arriver. Des fois, il y a des gens qui vont t'approcher et qui vont se dire, « Mais voyons, tu verrais ce que tu fais. Ça sert à dire quelque chose. » Ou, tu sais, qu'ils sont sceptiques au point de penser que tu fais ça dans le vide. Tu sais, que ce n'est pas vrai, qu'il n'y a rien de vrai dans ça. Est-ce que ça arrive des fois? Oui, bien, ce n'est pas un soin énergétique qui est facile à comprendre. J'ai beaucoup de clientes. Surtout, moi, j'ai plus une clientèle féminine. Bienvenue aux hommes, là. Je ne les empêche pas de venir. J'ai plus une clientèle féminine. Mais, oh, je connais cette personne-là. Bien oui, c'est ma cousine. Je la salue. Ah, bien, bonjour à toi, Gabrielle. Oui. Alors, oui, j'ai beaucoup de clientes qui ont une grande sensibilité, qui ont déjà un intérêt pour les approches énergétiques, qui perçoivent des choses. Des fois, ils sont médiums. Ils ont des grandes qualités au niveau du ressenti. Ils sont capables, la plupart, de saisir ce qu'il y en a. Mais c'est sûr que ce n'est pas évident, parce que ça se passe à l'intérieur de soi. On équilibre, on réharmonise, on réajuste, on réaligne avec notre soi. Mais tout ça se passe à l'intérieur de nous. Ça ne fait pas beding, beding. Généralement, ça se fait très en douceur. Donc, il faut être très à l'écoute de soi, parce que c'est des changements subtils qui se passent à l'intérieur de nous. J'imagine qu'une personne, par exemple, qui est très fermée au niveau de l'ego et tout ça, qui est emprisonnée un peu dans son ego, pourrait avoir un soin comme ça. Et ça lui ferait du bien, mais sans qu'il s'en rende compte peut-être tout de suite, parce qu'il est moins ouvert un peu à ça. Il laisse moins... Peut-être qu'il ne le ressentirait pas. C'est sûr que si on reste dans nos demandes égotiques, si on veut absolument des demandes en lien avec l'ego, ce n'est pas le soin à recevoir, parce qu'on n'obtiendra pas satisfaction. C'est ça que... Non, parce que ça va vraiment au niveau de l'âme. Exact, exact. Donc, il faut avoir une belle ouverture à ce niveau-là, puis se laisser aller, puis accepter ce soin-là, justement. C'est parce que la plupart des problèmes de santé sont à l'origine d'une disharmonie entre l'âme et la personnalité, la personnalité étant l'ego. Alors, si on réaligne, si on réharmonise, oui, on va avoir une meilleure santé physique, on va avoir une plus grande harmonie émotionnelle à l'intérieur de soi, un plus grand équilibre, corps, âme, esprit. Et en plus, avec ce soin, bien là, on peut faire de la transformation, de l'évolution, parce qu'il y a des élixirs qui travaillent à ce niveau-là. Si on a la capacité de les recevoir, bien sûr, parce que le soin va tenir compte de ça, ça tient compte de nos demandes, de notre état actuel, de nos besoins, de ce qu'on a réellement besoin en lien avec notre âme. Et ça tient compte aussi de notre capacité à recevoir ces énergies-là. Si on n'est pas rendu à tel, tel niveau, bien, il y a des élixirs qu'on n'aura pas dans le soin, qui ne sortiront pas. Bien oui, exactement. Mais je trouve ça, moi, fascinant. Ça fait longtemps que j'essaie d'aller chercher le plus d'informations possibles à ce niveau-là, que j'essaie, j'expérimente des choses. Bien, je crois aussi que dans les prochaines années à venir, ça va devenir de plus en plus connu. Parce que les gens, de ce que j'observe, peut-être, que c'est juste mon environnement qui est comme ça, parce que moi-même, je change. Mais ce que j'observe dans mon environnement, c'est qu'il y a de plus en plus de gens ouverts à ça. Il y en a de plus en plus. Comme je te dis, c'est peut-être une impression personnelle, parce que moi-même, je me suis ouverte à ça, donc il y en a plus automatiquement que je vois. Mais j'ai l'impression que dans la société, ça commence à... L'esprit des gens par rapport à ça rouvre beaucoup. On est dans une grande période de transformation et d'évolution. Moi, c'est un cadeau d'être sur Terre présentement, parce que là, on est vraiment dans une phase évolutive grandiose. Oui, on regarde à l'extérieur, c'est le chaos, mais on a l'opportunité de faire une évolution très, très rapide et d'avancer beaucoup dans notre évolution, dans ces temps-ci. Alors, moi, je trouve que c'est un cadeau d'être sur Terre en ce moment, même si les défis sont importants. Exactement. Puis je pense que les gens, justement, qui sont penchés sur ce côté-là, comme toi, ce que tu fais, puis les gens qui s'y intéressent, je pense que ça va les aider beaucoup dans cette belle transition-là, justement. C'est parce que... Oui. Je pense qu'on est plus connectés, puis c'est sûr que l'humanité a besoin en ce moment, là, vers quoi qu'on s'en va, là. Dans quoi on est, puis dans quoi on s'en va aussi. C'est ça. Il y a beaucoup d'approches qui peuvent aider les êtres humains. Il y en a une multitude. On a le choix. L'idée, c'est d'aller vers quelque chose qui nous attire, quelque chose qui résonne pour nous. Mais les services que j'offre, c'est certain que ça peut aider grandement. Parce qu'en plus d'offrir le soin HLT, j'offre aussi la possibilité de faire des formules personnalisées d'élexirs qu'on peut prendre en interne. C'est encore testé par la diesthésie, mais là, les élexirs sont sous forme liquide. Puis, ils sont mélangés dans une bouteille. Et c'est personnalisé selon les besoins que la personne a. C'est le fun quand on peut aller plus précisément comme ça, travailler sur des points spécifiques ou à la demande des gens. C'est merveilleux. Et aussi, Marie-Marthe, je disais que tu étais ici pour parler aussi des aliments naturels, des huiles essentielles et tout ça. Ça, toi, tu travailles avec ça beaucoup aussi? Bien, c'est sûr que ma spécialité, c'est vraiment les élexirs, filles essence. Il y en a plus de 500. Avec différentes catégories. Bien, c'est sûr qu'on n'en prend pas 500 à la fois. On en prend juste une petite quantité à la fois. Puis, le soin HLT, luminothérapie holistique, ça, c'est ma spécialité. Mais s'il y a des besoins pour la personne, mettons, au niveau alimentaire, je peux la conseiller. J'ai des connaissances à ce niveau-là, c'est sûr. Et je peux, je vais, ma façon de faire, c'est que je vais tester des produits. Si la personne a un problème physique, qui a besoin d'être soutenue, d'être accompagnée, parce qu'avec le soin HLT, avant que ça s'incorpore dans le corps physique, c'est plus long. Tu sais, il y a un impact sur le corps physique. Oui, parce qu'on rééquilibre tout ça. Il va y avoir un impact sur le corps physique. Mais ça va être, s'il y a des problèmes physiques sérieux, bien, ça va être des soins à plus long terme. Donc là, je peux accompagner avec des produits naturels, avec des plantes, je t'herboriste, avec des huiles essentielles, je t'aromathérapeute. Mais tout va être testé. Moi, j'aime bien tester au pendule. Ça va bien avec ça. Mais je peux tester aussi par kinésiologie. Kinésiologie, c'est le test musculaire qui permet, on teste sur la personne, puis ça permet, c'est le corps de la personne qui donne la réponse. Encore là, c'est une réponse beaucoup plus juste que ce que notre mental pourrait prétendre savoir. Bien oui, absolument. C'est tellement fascinant de rentrer dans des sujets comme ça. Je veux dire qu'on ait des longues conversations, Marie-Marthe, après l'émission aussi. Oui, oui. On se voudra. Bien oui, absolument. Et puis, c'est ça, justement, comme herboriste, je me disais, ça a le rapport, justement. Je ne savais pas exactement qu'est-ce que tu faisais en tant qu'herboriste, mais là, tu m'en as parlé un petit peu. Je me suis plus intéressée au côté clinique. Utiliser les propriétés des plantes médicinales pour soigner. Parce que moi, la santé, ça m'a toujours intéressée au niveau physique, à tous les niveaux, comme je l'ai mentionné. Ça fait que, oui, j'ai eu mon... J'ai eu, à l'époque, des jardins, j'ai fait des produits parce que l'herboristerie, on apprend à faire des pommades, on apprend à faire des teintures de plantes, on apprend à faire différents produits qu'on peut utiliser. Mais je n'ai pas développé une section ou développé une herboristerie pour vendre des produits. Moi, je l'ai utilisé, j'en ai fait parce que j'aimais ça. Tout ça, j'aime le jardinage, j'aime la nature, etc. Mais j'ai plus développé le côté clinique, étant donné que mon travail était comme conseillère en santé. Alors, je l'ai plus utilisé à dire, bon, telle plante peut vous aider, on peut utiliser selon le problème, selon les besoins de la personne. bien là, choisir les plantes, choisir les huiles essentielles que la personne avait besoin, les produits naturels qui pouvaient convenir, des réajustements alimentaires des fois qui sont nécessaires, etc. Bien oui, il y a tellement de belles choses sur lesquelles on peut travailler et avoir un impact. Et puis, au niveau des élixirs, je le prononce bien là, élixir? Oui! Élixir! Parfait! Parfait! Alors, il y avait-tu d'autres choses que tu voulais comme rajouter, étant donné que c'est vraiment de ta spécialité là? Oui, attends un petit peu, je vais regarder. Juste mes notes, voir ce que je n'ai pas dit. Bon, je pourrais peut-être expliquer ce que c'est un élixir parce que, je veux dire, si quelqu'un arrive et qu'il n'a jamais entendu parler, il dit, c'est quoi ça, un élixir? Ben oui, vas-y, vas-y. Un élixir, c'est vraiment l'énergie vibratoire vitale d'une plante, d'une fleur. Généralement, c'est les fleurs qui sont utilisées sur la plante. Autrement dit, le potentiel curatif de la plante, des minéraux, des animaux et même des crop circles parce qu'Andréas Corté a fait aussi des élixirs de crop circles. Ça, c'est des dessins de géométrie sacrée qu'on retrouve dans les champs. Oui, ça dégage des champs d'énergie incroyables. Ça, c'est des... Ça a été donné à l'humanité comme des clés de transformation et d'évolution. Je m'excuse juste pour être sûr de comprendre. Est-ce que c'est le fait de faire cette forme-là que ça crée cette énergie-là? Comment ça fonctionne? Ben, ben, c'est pas fait par les humains. On n'a pas identifié qui le fait, là, mais c'est pas fait par des humains. OK, parfait. Ben, déjà, le fait de... Déjà, la géométrie sacrée du dessin a déjà un impact sur nous et ça a été mesuré. Andréas Corté, il a travaillé avec des scientifiques. Ils ont pris des mesures. Qu'est-ce que ça dégageait, ça, comme énergie, tu sais? Ça fait que ça, ça a été mesuré, mais c'est vraiment puissant. Alors, quand ils fabriquent un élixir, puis ce qu'il y a de particulier dans la méthode de fabrication d'Andréas Corté, c'est que lui, il ne coupe pas les fleurs, il ne prélève rien. Il n'y a rien de prélevé sur les animaux. C'est fait en tout respect de la nature, un total respect. Alors, c'est plutôt un transfert d'énergie qu'il effectue à l'aide d'une géode de cristal et c'est un être qui est capable de le faire. C'est pas tout le monde qui pourrait faire ça. Moi, je ne ferais pas son travail. Lui, il est capable de faire ça. Il y a ce qu'il faut pour le faire. Alors, c'est vraiment un transfert d'énergie. Donc, l'élixir, c'est une façon de capter l'énergie, les propriétés curatives de la fleur, de la pierre précieuse, parce que la gémothérapie, ça l'existe, des animaux. Parce que les animaux, ce ne sont pas des êtres inférieurs, c'est des êtres qui sont différents de nous. mais ils dégagent, ils peuvent nous aider énormément. Avec l'énergie. C'est ça. Il y en a fait pour les crop circles et bien d'autres choses. C'est assez vaste, ce qu'il fait. Ben oui, ça va intriguer les gens. Je suis sûr qu'ils vont vouloir aller chercher plus d'informations à ce propos-là, d'ailleurs. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a un site internet qui s'appelle www.phiessence.com Ça, c'est le site d'Andreas Cortés. C'est une vraie bibliothèque. Si on veut voir tous les électriques qu'il y a, on peut tous les regarder. On pourra passer des heures là-dedans. Le soin, la luminothérapie holistique est expliqué aussi. Moi, j'ai mon site personnel qui est lumièredélixir.com lumière au singulier délexir au pluriel .com Mais c'est sûr que sur le site Phiessence, on retrouve énormément d'informations sur tous les électriques et tout ce qu'il fait. Ça peut être intéressant d'aller voir ça. Si on veut en savoir plus, c'est vraiment une bibliothèque par rapport à l'information qui est contenue. Je suis certain qu'il y a beaucoup de gens qui vont y aller. Je t'invite après l'émission, tu iras voir, tu iras dans, tu auras la possibilité de rentrer des commentaires. Écris-les, les informations que tu viens de me donner. Les gens vont voir comme où aller chercher ces informations-là. OK. Donc, des fois, c'est plus facile quand ils te voient par écrit que juste en discutant comme ça. Ben oui, c'est parce que c'est sûr, la mémoire oublie. Moi, je suis pareil, je note les affaires pour ne pas les oublier. Parce que des fois aussi, quand on n'a pas toujours un crayon pour noter et tout ça, c'est le fun de le voir écrit à quelque part. Oui, oui, oui. C'est super ça, ma belle Marina. Il y avait-tu d'autres choses? Toi, je pense que tu avais préparé quelques petits trucs que tu aimerais peut-être parler aussi. J'aimerais quand même parler un petit peu pour dire que j'ai déjà le soin HLT, il peut avoir une action sur les animaux aussi, sur les plantes. Puis, j'ai déjà fait des séances à HLT pour une chienne qui avait une forte anxiété de séparation. Elle n'était pas capable de rester toute seule. C'était vraiment très, très important comme syndrome. Mais, elle a eu des séances à HLT avec sa maîtresse aussi parce que les animaux puis les maîtres sont très liés ensemble. Fait qu'elle en a eu sept et après, ce n'était plus la même chienne. Fait que là, on ne peut pas dire que c'est parce que j'y crois, c'est l'effet placé. tu le vois. Non, non, là, c'est un animal. Elle n'est pas conscient de ce que tu as fait. Exact. Fait que ça, c'est un exemple d'un résultat concret. Sa maîtresse elle disait « Ah non, non, c'est plus la même chienne, plus du tout. » Puis, d'une certaine façon, ça doit peut-être même être encore plus efficace des fois parce que l'animal n'a pas d'égo vraiment. C'est comme un... Lui, c'est naturel puis il laisse les choses aller. Ça doit être... L'énergie doit bien passer avec les animaux. Peut-être qu'il fait moins de sac, comme tu dis, mais c'est sûr qu'il a un corps émotionnel. L'animal a un corps émotionnel. Fait que là, il y avait vraiment un traumatisme de comment... Qu'est-ce qu'elle avait vécu pour vivre ça, cette anxiété de séparation-là. Mais en tout cas, les séances HLT ont pu... Tant mieux. ...ont pu l'aider dans ce temps, tout ça. Tant mieux. C'est super. Et puis, je voulais te demander aussi... T'es pas obligé de donner des détails comme ça ici si tu ne veux pas, mais au niveau des prix, des choses comme ça pour les gens qui aimeraient avoir des soins, je me souviens que ça varie par rapport... Parce que tu disais tantôt que tu pouvais personnaliser aussi le soin. Est-ce qu'il y a des prix différents ou t'as comme des... des prix fixes pour pouvoir... Pour une séance HLT comme qui est marquée sur mon site, il y a le soin découvert. Si une personne veut seulement essayer un soin puis elle veut se limiter à ça, c'est 100 $. Mais c'est une rencontre de deux heures. Non, c'est quand même résonant. La première fois, ça prend au moins deux heures. La séance de projection, ça varie entre 30 et 45 minutes. Mais il y a l'entrevue avant, la personne pose ses intentions, ses demandes, dans quel état elle est. Après, je fais le... Moi, je teste les élections, ça veut prendre 10-15 minutes. Ensuite, il y a la projection. Ensuite, moi, je montre aux gens qu'est-ce qu'ils ont reçu parce qu'ils le reçoivent en phase 2. Ils voient la lumière, mais ils ne voient pas les couleurs, ils ne voient pas les formes. Après ça, c'est le fun de regarder « Hey, c'est ça que j'ai reçu. » Puis, en même temps, on regarde la signification des élections. Il va être reçu ça. En moyenne, les gens reçoivent autour de 10 diapos. Et là, on regarde après, ça travaille sur quoi, etc. Ça fait que tout ça fait une entrevue de deux heures. Mais il y a, dans le soin découvert, il y a le forfait qui est, si la personne achète trois soins minimum, ils sont à 80 $ chacun. Mais il faut qu'elle les achète les trois ensemble au départ. Puis, ce que je fais aussi, c'est que je vais tester le nombre de soins que la personne a besoin en fonction de ses demandes, ses intentions. Ça fait que là, elle sait d'avance, oui, mais pour ça, pour réharmoniser ça, ça me prendrait trois, quatre, cinq soins. Ça reste toujours la décision de la personne de le faire ou pas. Moi, je ne force personne. J'offre ce service-là, mais chacun a son libre-arbitre. Mais c'est d'avance que s'il veut avoir les résultats, c'est ça que ça prend. Ça ne veut pas dire que dans un an, deux ans, il ne revivra pas des choses qu'il va faire qu'il va avoir besoin à nouveau de faire une démarche. Exactement. Mais ça, c'est comme dans n'importe quoi aussi. Des fois, on peut avoir un soin qui va nous aider aujourd'hui. Peut-être que ça va être à répéter dans un an ou deux, peut-être. Oui, oui, c'est ça. L'important, c'est de se faire du bien par rapport à ça. Puis si on le ressent, c'est merveilleux. On va sentir que c'est pour nous puis on va vouloir le répéter, ce soin-là, justement. OK. Puis ce que je veux mentionner, parce qu'il se fait aussi au centre Riqui, bien là, à ce moment-là, il y a un partenariat. Fait que là, je ne peux pas offrir le forfait découverte. Ça reste 100 $ du soin tout le temps. C'est super intéressant. Je suis certaine que les gens vont être curieux. Ils vont aller voir toutes les... Où c'est que tu les envoies pour aller chercher de l'information et tout ça. Et tu vas sûrement voir des personnes qui vont communiquer avec toi. Quand je fais les directs, pour le moment, je les fais sur les pages, ma page pro. Là, je vais le transférer après. Je vais le faire en rediffusion sur ma page personnelle. Et c'est là qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens qui vont voir l'émission. Tu vas voir, ça va se rendre à 100 facilement. Donc, je voulais te demander, Marie-Marthe, est-ce que toi, il y aurait peut-être un petit sujet encore là ou un message que tu aimerais passer aux gens avant qu'on se quitte? Bien, c'est... Moi, je me dis, regarde, moi, à partir de l'âge de 40 ans, j'ai fait du travail sur moi non-stop. J'ai fait différentes démarches parce que tout m'intéresse. J'ai choisi celle-là parce que c'est celle qui a résonné pour moi très fort puis c'est celle dans laquelle je suis à l'aise de travailler. Mais moi, je me dis, c'est un cadeau à se faire, de faire du travail sur soi. Puis dans cette période de grande transformation, de grande évolution, bien, je pense que c'est même une responsabilité de le faire parce que c'est ça qui va nous permettre de passer au travers puis d'avancer plus loin, d'évoluer. Fait que que l'on ait des difficultés affectives, relationnelles, qu'on ait... qu'on soit l'événement puis là, on est tous perturbés émotionnellement, peu importe, qu'on ressente qu'on a des blocages, que ce soit dans notre vie personnelle, professionnelle, qu'on veuille faire de la croissance personnelle ou de l'éveil spirituel, bien, ce service-là, ce soin HLT, il est fait pour ça. Il va répondre aux besoins de la personne à tous ces niveaux-là. C'est un cadeau qu'on se fait à soi-même. Oui. Oui. T'as bien raison, Marie-Marie. J'ai trouvé ça très, très agréable de passer du temps avec toi avant l'émission, pendant l'émission et je suis certaine qu'on va avoir l'occasion de se reparler après. Si jamais tu veux revenir à un moment donné à ma voix aussi, la porte est grande ouverte pour revenir parler d'autres choses si tu as envie. Alors, ça se sort. Oui, il y en aurait long à dire. C'est certaine parce que quand on parle avec des passionnés, on peut parler longtemps, ça je suis bien d'accord. Alors, écoute, je te remercie beaucoup pour ce précieux temps. Merci aux gens qui sont avec nous présentement et tous ceux qui vont écouter l'émission rediffusée. Alors, je vous souhaite une très belle soirée à vous tous. Merci, Marie-Marie. Je t'embrasse. Merci, Sophie. Merci beaucoup. Merci à tous ceux qui sont là et tous ceux qui regarderont la vidéo. Merci. Merci. On a un message de Gabriel. Un beau cadeau que tu nous as fait. Attends, je vais le monter ici. Un beau cadeau que tu nous as fait être responsable au mot magique. Oui. C'est bien. Merci beaucoup. Alors, bonne soirée à vous tous. Merci. Au revoir à tous. Merci. 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 ... ...